Salut à toi, je suis David Yao, bienvenue dans mon monde où je parle de tout ce qui est programmation, carrière, développement personnel et où je réagis à toutes sortes de sujets. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à smasher le bouton like pour me permettre de pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. N'hésite pas aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais faire sortir. Si également tu as des questions par rapport à ta carrière ou comment trouver un excellent job ou si tu veux une carrière dans le développement d'application, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description et je pense que je pourrai t'aider. Il y a beaucoup de gourous, je dirais tous les gourous de la tech ou les influenceurs de la tech qui expliquent dans leurs vidéos comment maîtriser telle technologie, comment maîtriser telle nouvelle technologie, c'est quoi la nouvelle tendance, etc. Mais personne ne parle de la chose la plus importante, comment vous gagnez actuellement de l'argent, comment vous gagnez en réalité de l'argent avec ce que vous connaissez. Personne ne parle de comment améliorer votre valeur perçue parce que c'est ce qui va vous permettre de gagner de l'argent avec ce que vous connaissez. Que vous soyez développeur ou à la recherche d'un emploi ou freelancer ou entrepreneur et tout, c'est bien de maîtriser le routier technique. Mais le plus important, c'est augmenter votre valeur perçue parce que c'est ce que le marché va regarder pour vous payer. C'est aussi clair et net. Et l'une des choses les plus importantes pour augmenter votre valeur perçue, c'est avoir un portfolio. Personne ne parle de ça. Pourquoi? Parce que quand vous avez un bon portfolio, votre valeur perçue croit. Et votre valeur perçue croit, il y a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de recruteurs, beaucoup plus de clients qui vont vous contacter. Parce qu'ils voient ce que vous êtes, vous leur inspirez confiance. Et votre valeur perçue va vous permettre également d'avoir un gros salaire. Parce que quand le recruteur vous approche, vous avez le choix. Vous négociez maintenant. Vous partez et vous choisissez le salaire que vous voulez. Grâce à un seul truc, votre portfolio. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les ressources que vous pouvez utiliser pour avoir un portfolio digne d'un professionnel gratuitement. La première ressource dont je vous parle et que je vais vous montrer, c'est GitHub Pages. Donc c'est un hébergeur offert par GitHub qui vous permet de pouvoir héberger des sites statiques. C'est-à-dire fait avec HTML, CSS et JavaScript. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel template de portfolio en ligne. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et héberger votre portfolio sur GitHub Pages. Le deuxième, c'est Behance. Si vous êtes infograph designer, UX designer ou quelque chose que vous faites dans le design ou l'art, vous pouvez utiliser Behance pour pouvoir montrer votre travail. La troisième ressource, c'est Railway. C'est un peu comme Heroku ou les sites comme Declify ou GitHub Pages. Mais il vous permet de pouvoir, si vous voulez créer un portfolio en application avec tout ce qui est backend et tout, je vous conseille Railway. Ils ont un plan gratuit que vous pouvez utiliser, pas besoin de gros trucs, pas besoin de prendre leur plan payant. Vous pouvez prendre le plan gratuit et héberger votre portfolio. La quatrième ressource, c'est Netlify dont j'ai parlé récemment. Netlify vous permet gratuitement de pouvoir héberger vos applications front-end. Donc vous pouvez utiliser Netlify pour héberger votre portfolio. Et la ressource la plus gratuite, ce dont je parle à tous mes étudiants, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est le moyen le plus simple de pouvoir créer un portfolio. Si vous avez maîtrisé les bases, comment avoir un profil LinkedIn en béton, LinkedIn peut facilement vous servir de lien pour pouvoir montrer ce que vous savez faire. Et j'ai un cours gratuit sur comment avoir un profil LinkedIn en béton. Donc si vous voulez ce cours, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la bio et je vous l'envoie gratuitement. Si vous ne savez pas quel template de profil vous pouvez utiliser, mon gars, il y a quelque chose de très simple que tu peux utiliser pour te permettre d'avoir un portfolio. Ça s'appelle Google. Donc vous partez sur Google et vous tapez template. Template portfolio free. Vous allez voir que tous les ressources de recherche vont vous montrer des templates HTML, CSS, JavaScript que vous pouvez télécharger et modifier si vous avez des connaissances en cours. Ok? Si vous voulez savoir d'autres ressources gratuites qui vont vous permettre de pouvoir utiliser des templates déjà disponibles, également cliquez sur le lien dans la bio. Je vous l'envoie. Si vous voulez un site personnel pour vous, si vous ne savez pas par où commencer et tout, vous avez besoin d'un suivi, le lien il est dans la bio également pour avoir un échange avec moi en one-on-one. C'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. C'est important d'avoir un portfolio, vraiment vraiment important d'avoir un portfolio cette année et les années à suivre. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!